Dans l'évangile de dimanche prochain, le Seigneur Jésus se présente comme la vigne, la vraie vigne. La vigne, en effet, parcourt tout l'Ancien Testament, depuis même l'arbre de la Genèse, parce que, dans certaines traditions rabbiniques, l'arbre de vie qui était planté au milieu du jardin paradisiaque, du jardin de l'Éden, était une vigne. Mais, vous le savez, la vigne, dans l'Ancien Testament, c'est essentiellement la figuration du peuple d'Israël tout entier. C'est une image à laquelle les Israélites sont très attachés, au point qu'ils l'ont représenté sur le fronton du Temple de Jérusalem, où ils ont sculpté un beau cèpe de vigne qui étend ses branches. Mais, bien sûr, au-delà de l'Ancien Testament, mais pas au-delà de la tradition biblique, je crois que nous, nous pensons spontanément à la basilique Saint-Clément. Nous nous rappelons de l'abside central, où la croix est présentée et figurée comme un arbre de vie, plus exactement comme un cèpe de vigne, d'où coule le vin pourpre, rouge foncé, couleur du sang. Et au-dessus, la main du Père éternel, et au-dessous, l'inscription « Assimilons l'Église du Christ à cette vigne ». Donc, le nouvel Israël, l'Église et la vigne de Dieu. Il reste que nous avons une sorte d'énigme dans l'Évangile de dimanche, puisqu'il met en avant que la vigne le représente lui-même. Il est, lui, la vraie vigne. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le Seigneur Jésus a une sorte d'audace d'appliquer à sa propre personne l'image de la vigne véritable, dont la tradition biblique nous dit qu'elle représente le peuple élu tout entier. Ce qui veut bien dire que la vigne tout entière est son corps, l'Église est le corps du Christ. Et il ne s'agit pas d'une fusion ni d'une indifférenciation, puisque le dialogue continue dans l'affirmation de l'altérité entre un « moi » et un « vous » qui articule le discours. Donc il est la vraie vigne, le Père éternel est le vigneron, ce qui est une nouvelle audace, puisqu'Israël, dans son entièreté, dans l'Ancien Testament, n'a pas de difficulté à reconnaître Dieu pour Père, mais lui avance que Dieu est son Père à lui personnellement. Le Seigneur nous enseigne ainsi qu'il est celui qui apporte la vie, qui vivifie chaque cèpe de la vigne, que par sa grâce il offre la vie divine à chaque croyant qui est incorporé à la vigne par le baptême. Et c'est donc par lui que chacun des baptisés porte du fruit en abondance. Mais ne mettons pas en avant le commandement seul de porter du fruit, de produire du fruit. L'objectif n'est pas la production, il faut aussi demeurer dans la vigne. Nous sommes greffés au Christ Jésus comme le sarment dans la vigne. On pourrait donc s'interroger sur le verbe « demeurer » en disant « comment voulez-vous bouger quand vous êtes greffés ? » Mais il ne s'agit pas ici d'un verbe d'action, puisque nous sommes greffés par la foi. Demeurer en Jésus, c'est rester ferme dans la foi, y compris dans l'épreuve, c'est-à-dire dans la taille, N'oubliez pas que les vignerons, quand ils aimont de leur vigne, disent que les sarments pleurent. Le chrétien est invité à rester ferme dans la foi dans l'épreuve parce que justement elle prépare l'avendange de demain. Il ne peut pas y avoir de production de fruits si on ne demeure dans la vigne, les deux vont ensemble. Si le sarment venait à renoncer à la foi, s'il ne demeurait pas uni au Christ, il perdrait la vie que le Christ apporte et mourrait. Il n'y aurait plus qu'à le jeter dehors, à le brûler. Ainsi, l'invitation à demeurer est une invitation à accepter le chemin de la croix, la croix qui est l'arbre de vie, qui est déjà les prémices de la fécondité à venir, la croix qui met bien en valeur que le fruit que nous portons ne tient pas d'abord de nos propres talents, de nos compétences mises en action, de nos sources vives mises généreusement au service de l'Évangile, mais sur la seule grâce de Dieu, sur le Christ Jésus qui est notre vie. Et de même que les feuilles et les fruits de la vigne vont bientôt se développer et grandir, au point que la présence du cèpe ne sera plus devinée qu'à travers la présence des fruits et des feuilles. Notre manière de porter du fruit sera un témoignage que nous demeurons dans le Christ. Frères et sœurs, pour ce dimanche, demandons la grâce de rester profondément enracinés dans la vigne, de demeurer en Christ comme il demeure en nous, pour que la vie débordante qu'il nous apporte témoigne au monde entier d'où vient le vin précieux qui donne la vie, qui, seul, apporte la joie. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Alléluia. Sous-titrage ST' 501